Au sommaire, le conflit entre pêcheurs de Kayar et de Mboro, la tension reste vive sur le terrain. Une vingtaine de personnes arrêtées par la gendarmerie. Vous entendrez la réaction d'un ancien ministre de la Pêche sur la situation. Procès des cinq militants et sympathisants de PASTEF arrêtés en mi-mars à Tiwawan. Aliyoun Badaramboub et compagnie condamnés à deux mois de prison ferme. Les détails du délibéré dans un instant. Élection présidentielle du 25 février 2024. La révision exceptionnelle des listes électorales s'ouvre demain, jeudi, pour un mois. Comment vont se dérouler les opérations ? Réponse dans ce journal. Et puis nous avons rencontré des primo-votants qui se mobilisent d'ores et déjà pour s'inscrire. À suivre notre reportage ramadan du jour sur la pénurie de date et 2 à Tiwawan. Et puis, à quelques jours de Pâques, le pain de singe, ingrédients essentiels dans la préparation d'une galère, se fait rare sur le marché. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des vives tensions entre pêcheurs de Kayar et pêcheurs de Mboro. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. L'actualité reste donc dominée par la vive tension qui règne actuellement entre les pêcheurs de Kayar et ceux établis à Mboro. Ce matin encore, la tension restait très vive sur place, même si les autorités ont déployé d'importants moyens pour sécuriser le terrain. Nous sommes en direct de Kayar avec notre correspondant à Thies, Chéram Tadiop. Bonjour. Chéram Tadiop, bonjour. Vous vous entendez très bien ? Oui, je vous entends très bien. Oui. Alors, je disais que la tension restait vive sur le terrain malgré le déploiement d'un important dispositif de sécurité. Vous avez parfaitement raison. La tension reste vive à Kayar et les guetmeriens ont été saccagés, brûlés. Des jeunes de Kayar ont tout emporté sur leur passage et 18 jeunes pêcheurs de Kayar ont été arrêtés et conduits à la brigade de recherche de la gendarmerie de Kies pour les besoins de l'enquête. À l'heure où nous vous parlons, le maire de la ville de Kayar, Al-Undouaye, les notables et sages du village sont en train de calmer les ardeurs, calmer les jeunes. Il y a, en tout cas, beaucoup de dégâts. D'ailleurs, on nous apprend même que des pêcheurs guetmeriens sont prêts à rejoindre Kayar pour soutenir leurs parents guetmeriens. Et le bilan est lourd. Il y a beaucoup de dégâts matériels, des pertes estimées à des centaines de millions de francs CFA. Et un mort, noté du côté de Mboro, le 24, un jeune du nom de l'Aminion, a perdu la vie au cours des accroçages. Et ce matin, même des pêcheurs de Mboro sont sortis aussi pour appeler l'État à gérer la situation. Et pour vous dire, il y a des autorités qui sont annoncées, qui vont certainement rejoindre Kayar et Mboro, pour essayer de tenter aussi d'en discuter avec les jeunes pêcheurs pour trouver une solution par rapport à cette crise. Chéranta, que pouvez-vous nous dire sur les dispositifs de sécurité ? La liaison difficile entre Dakar et Kayar au téléphone. En tout cas, l'essentiel a été dit. Tension vive, mais un important dispositif de sécurité. C'est 18 personnes arrêtées et acheminées à la brigade de recherche de la gendarmerie de Thiesse. Toujours à ce sujet, l'ancien ministre de la Pêche, Pape Diouf, regrette ces événements malheureux entre pêcheurs. Il appelle à l'apaisement et au dialogue. L'ex-patron du département de la Pêche demande par ailleurs à l'État de faire preuve d'anticipation pour éviter les incidents entre communautés de pêcheurs. Écoutons Pape Diouf, interrogé tout à l'heure par Elhaj Ndiogudjène. Je suis peinéant parce que c'est un milieu, je ne dis pas, je connais, mais quand je suis passé deux fois ministre de la Pêche, franchement, parce que d'abord c'est nous, entre Sénégalais, mais également des gens du même secteur, quand même quand ils s'affrontent comme ça, je pense que c'est quand même déplorable, c'est quand même regrettable. Mais ce qu'il faut dire tout simplement, c'est d'appeler à l'apaisement. Et j'encourage vivement le ministre de la Pêche pour continuer le dialogue, pour les écouter et continuer à appeler à l'apaisement. Ce qu'il faut tout simplement retenir, et ça je le retiens vraiment de ce milieu-là, ils sont très fougueux, je sais, mais ils sont francs sur les bords. Il faut d'abord savoir les écouter et les tolérer parce que parfois ils sont très fougueux, parfois même des langages, parfois très durs, mais ce qu'il faut retenir au fond, c'est qu'ils sont très francs. Donc j'appelle vraiment à l'apaisement. Ce n'est pas la première fois que ça arrive à Kayar, vous vous appelez. Il y a quelques années, encore je ne sais plus quelle année, mais il y a eu effectivement des affrontements entre des pêcheurs de l'arrière, des pêcheurs de Kayar. Il y avait également beaucoup de dégâts. Mais on n'est pas venu quand même avec le dialogue avec tout ça à Pêche. L'origine de ce problème, c'est que les pêcheurs de Kayar reprochent à leurs collègues de Mboro de pratiquer la pêche au monofilament. Comment faire pour éviter ces divergences-là, ces problèmes autour des modes de pêche ? Oui, oui, je pense qu'il faut quand même avoir un regard permanent là-dessus, pour veiller là-dessus, pour voir effectivement qui est en train d'enfreindre la loi, qui ne respecte pas les règles. Il faut quand même veiller sur ça et agir très vite. Ne pas attendre à ce que la situation atteigne un certain niveau, mais de veiller au grain et à chaque fois qu'il y a des manquements, qu'on puisse quand même arriver à rectifier. Et sinon, ça peut conduire effectivement à des situations déplorables. Donc je pense qu'il faut être à l'écoute. Il faut agir vite. RFR, 4.14.0, la radio en puissance. Je vous le disais dans les titres, le verdict est tombé ce matin dans le procès des cinq militants et sympathisants de PASTEF devant le tribunal de Tiwawan. Le vice-coordonnateur local du parti et ses coprévenus avait été jugé la semaine dernière devant le tribunal de Tiwawan. Les détails du délibéré avec vous, Maget Sou. Alune Badaramboub, vice-coordonnateur départemental du PASTEF Tiwawan, Moustapha Lo, Bintou Sambou, Abib Sinjaye et Issa Djedjou sont condamnés à deux mois ferme de prison. Ils sont poursuivis pour trouble à l'ordre public, incitation à la violence et appel à l'instruction. Après un premier renvoi, ses responsables du PASTEF Tiwawan ont fait face au juge le 29 mars dernier, un procès dans lequel le procureur avait requis deux ans d'emprisonnement avec sursis, mais leurs avocats, dont maître Fatih, avaient interjeté appel. Parmi les 13 militants du PASTEF arrêtés depuis le 16 mars, les deux mineurs ont été relaxés. Les cinq responsables sont condamnés à deux mois fermes, tandis que les six autres, dont le coordonnateur du PASTEF dans la commune de Chériflo, Madjaou Diop attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Pour rappel, ces responsables du PASTEF avaient été arrêtés le 16 mars passé à Tiwawan lors d'une marche autorisée après une prolongation des horaires fixés par l'arrêté préfectoral, faisant suite à des affrontements entre forces de l'ordre et militants du PASTEF. 12h08, évoquons maintenant ce parfum de crise à Réoumi. En effet, ça ne sent pas bon entre le président Idriss Assek et le désormais ex-numéro 2 du parti en Kouba Djatara, qui a été destitué de son poste de vice-président de Réoumi. La fin d'un long compagnonnage jusqu'ici loyal et fidèle. En tout cas, les signes avant-coureurs d'une éventuelle rupture sont bien là, Anna Rocha. À dix mois de la présidentielle, les relations politiques se nouent et se dénouent au rythme des enjeux et humeurs du moment. Les derniers soupçons de divorce en date, Idriss Assek et Yankoba Djatara. Une relation qui remonte peu avant le début de la première alternance politique au Sénégal. Idriss Assek était ministre et l'autre étudiant à l'université Chérante Diop de Dakar. En créant le cercle des étudiants Tiessois de l'UQAD comme cadre d'échange, Yankoba Djatara mettait sur pied, sans le savoir, un solide appareil politique sur lequel Idriss Assek va pouvoir s'appuyer pour son ascension et celle du Parti démocratique sénégalais. Il commence à faire ses preuves un an avant l'élection présidentielle de 2000. Après avoir gagné les élections locales de 2002, Idriss Assek le nomme secrétaire permanent à la mairie avant de devenir plus tard son adjoint. C'est à lui qu'il confie sa signature, ce qui n'a pas manqué de faire grincer des dents au classique du parti. En 2007, avec l'épisode des chantiers de Tiessois, son leader est envoyé en prison et lui, banni par Abdoulayeouad du PDS. Djatara met alors en place le mouvement fidèle pour continuer le combat jusqu'à la sortie de prison d'Idriss Assek. Un nouveau souffle pour le couple au sein de Réoumi cette fois-ci. En 2014, élu président du conseil départemental de Tiessois, Idriss Assek fait de lui le premier secrétaire élu. En 2020, lorsqu'il décide de rejoindre le camp de Makissal, c'est encore Yankoba Djatara qu'il propose pour le poste de ministre des télécommunications et économies numériques. Mais son dernier poste au sein du gouvernement a beaucoup pesé sur la balance. En lui confiant le ministère très convoité des sports, le président Makissal lui témoigne encore plus de confiance. Et c'est le début des problèmes avec son mentor. Au lendemain de la victoire des Lyons à la Cannes, Yankoba Djatara est hué dans son fief par des jeunes toujours fidèles à Idriss Assek. Le ministre aurait posé certains actes qui ont choqué plus d'un. Depuis lors, il lui reproche d'être plus proche de Makissal que d'Idriss Assek. Et sa dernière sortie sur la question de la troisième candidature de l'actuel chef de l'État n'a fait que renforcer les convictions de certains observateurs. Mais pour le moment, au sein du parti Réhomi, personne ne souhaite commenter la décision prise hier par le chef. En tout cas, cette affaire nous amène à nous interroger sur ce que certains considèrent comme une absence de démocratie dans nos formations politiques. Pourquoi les secrétaires généraux gouvernent seuls ? Quels peuvent être les dangers de ce type de management ? Mohamed Ali Mouba tente de répondre à la question dans ce dossier. De simples secrétaires généraux. Beaucoup sont passés à président et quelquefois chef suprême des partis. À la faveur du culte de la personnalité, les patrons des formations politiques sont devenus seuls maîtres à bord des formations politiques qu'ils ont créées et dirigent depuis lors. Hassan Sam, journaliste, directeur de publication de Réhomi Quotidien. Ils pensent que les partis sont leur patrimoine. En fait, c'est comme si c'était leur patrimoine personnel. Ça faisait partie de leur patrimoine. Parce qu'ils l'ont créé, c'est leur bébé. Ils le font fonctionner. Bien entendu, il y a un déficit en interne de démocratie. Il y a aussi un déficit de communication interne. Et il n'admet pas souvent, le plus souvent, la contradiction. Comment expliquer qu'une association privée finisse par être pervertie au point de devenir un machin, un patrimoine du politicien chef de parti ? Et comment peut-on exiger de la démocratie au sein de l'espace public alors même qu'on a des réflexes autoritaires chez soi dans son propre parti politique ? Kierne Suleyman, d'opinion, chercheur en relations internationales, s'explique. En étant leader de ce parti, en principe, en amenant tous les moyens, c'est-à-dire qu'il lui incombe à lui de déterminer un peu le destin de ce parti politique et donc de nommer au poste des hommes et des femmes qui lui pensent qu'ils répondent à ces critères ou en tout cas à ces déshydratants. Ça, ça pose un problème, comme je disais tout à l'heure, de démocratie d'alternance. Y a-t-il des pistes de solution alors ? Oui, répond à Saint-Sambre, mais à condition que le ministère de l'Intérieur accepte de faire respecter la loi. Même pour l'association, on met son fils parfois ou son neveu, ses parents, pour diriger le parti, parce que simplement, c'est une sorte de khalifa, si vous voulez, et ça complique la situation au point qu'on ne respecte pas la loi. Parce qu'en réalité, la solution, elle est simple, elle est là, elle est à la porte de main. C'est quoi ? Il faut simplement respecter l'esprit et la lettre de la loi qui fait qu'on crée des partis politiques. Un parti, c'est une association, et en tant que tel, les gens doivent se cotiser. Ils ont le droit à la prise de décision. Ils ont le droit d'être pourvus à des postes. Selon Kierneau-Soulaymane Diopignan, on peut opter aussi pour la collégialité dans le management. Est-ce qu'il faut un collège ? Est-ce qu'il faut introduire fondamentalement dans ces partis politiques-là des principes d'alternance ? Mais comme je le disais, les partis politiques sont des associations privées. Ce n'est pas, en tout cas, des associations publiques où il y a un certain nombre de règles, de pratiques qu'il faut respecter fondamentalement si on veut persévérer. L'absence de démocratie interne dans les partis politiques à la base, par ailleurs, responsable de l'inflation des partis au Sénégal, ne pouvant s'épanouir dans leurs formations politiques respectives, les frustrés, les humiliés finissent toujours par créer leur propre formation politique ou leur mouvement politique. Venons-en maintenant à la révision exceptionnelle des listes électorales en vue de la présidentielle du 25 février 2024. Elle démarre à partir de demain, 6 avril, pour prendre fin le 6 mai prochain. Pendant un mois, quatre opérations vont rythmer cette révision. Elles vont de l'âge de vote au changement de statut ou de lieu de vote. Saïdou Nourouba revient sur tout cela avec le directeur général des élections. Biram Sen, directeur de la formation de la communication à la direction générale des élections, revient sur les quatre opérations qui vont rythmer la révision exceptionnelle des listes électorales. Il faut être né au plus tard, le 25 février 2006, pour pouvoir donc s'inscrire sur les listes, sur la présentation de la carte d'identité biométrique CDAO. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la prise en charge de changement de circonscription électorale. Cela dit que toute demande de cette Nadibe doit être justifiée par la production de la preuve des liens de rattachement avec la nouvelle circonscription électorale sollicite. On peut changer également de lier, de voir. C'est-à-dire que vous étiez dans telle école, vous décidez, vous voulez aller dans une ou vous pouvez demander un changement. L'autre opération, c'est la prise en charge de statut de citoyen devenu militaire, paramilitaire ou redevenu civil. Quelqu'un qui était civil, qui devient un paramilitaire. Le changement de statut concerne aussi celui qui était militaire ou paramilitaire redevenu civil. Il y a aussi la radiation. A l'étranger, Biramsen précise qu'il y aura seulement trois opérations. C'est l'inscription, c'est la modification d'adresse électorale et la radiation. La révision exceptionnelle des électorales qui démarrent ce 6 avril prend fin le 6 mai prochain, soit donc une période de mois. Mais attention, les quatre opérations se dérouleront du 6 avril au 2 mai prochain et du 3 mai au 6 mai, il s'agira des décisions issues des contentieux. C'est Idou Nourouba qui a donné la parole au responsable de la communication et non au directeur général des élections. Cette mise à jour, en tout cas, devrait permettre aux primo-votants de s'inscrire ou encore à d'autres Sénégalais de faire des rectificatifs. Les primo-votants rencontrés par notre reporter se disent cependant très déterminés à se procurer leur carte d'électeur. Nafisatou Silla. Idrissa et Marius sont des primo-votants, mais ils sont tous déterminés. Dès demain, ils comptent se rendre dans les lieux d'inscription pour se procurer leur carte d'électeur. J'avais une carte, mais on m'avait identifié comme non-votant. Cette fois-ci, je suis déterminé. Je vais chercher dès demain un nouvel extrait de naissance et un certificat de domicile pour me faire confectionner une nouvelle carte. Je suis vraiment déterminé. Demba aussi est dans cette même mouvance, mais lui, il devra attendre d'avoir sous la main les documents qu'il lui faut. Moi, je viens juste d'avoir 19 ans. J'attends mes documents qu'on doit m'acheminer depuis le foudreur. Donc j'attends et impatiemment, je rêve de voter pour l'opposant qui me plaît. Marius, du haut de ses 24 ans, se dit engagé uniquement pour son leader. Si je le fais, c'est pour mon leader politique. Je n'ai jamais eu de carte d'électeur. Je ne vais pas rester les bras croisés. Je ne le conseille à personne. Fallou est éboueur. Il a 20 ans. Il s'est inscrit depuis ses 18 ans sur les listes électorales. Mais on lui a tamponné non-votant. Aujourd'hui, son souhait, c'est de remédier à ce statut. J'avais reçu ma carte à la police de Kiarui et on a inscrit nos votants sans aucune explication. Vraiment, j'ai cette volonté et comme je suis citoyen, c'est fondamental pour moi. Les autres révisions passées, je n'étais pas au courant. Mais cette fois-ci, je veux voter comme tous les jeunes, peu importe le leader. Seul Dieu sait pour qui je vais voter. Une révision exceptionnelle qui démarre dès demain. Occasion pour tous les nouveaux votants de s'inscrire. Mais tous espèrent qu'il n'y aura pas cette fois-ci une quelconque erreur sur la carte d'électeur. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Dans l'actualité sociale, l'UNTJ, l'Union Nationale des Travailleurs de la Justice, a entamé aujourd'hui une nouvelle grève de 72 heures. Ces travailleurs de la Justice dénoncent le mutisme des autorités par rapport à leurs revendications. Ils réclament entre autres la revalorisation des primes de participation à la judicature et l'indemnité de logement pour tous les travailleurs de la Justice. A Ziegenchor, les travailleurs des collectivités territoriales de la région ont observé un sit-in ce matin dans les locaux de la mairie de Ziegenchor pour protester contre la non-exécution par les communes et les départements des décisions relatives à la revalorisation salariale des agents des collectivités territoriales. Ces derniers, très frustrés par cette posture des maires et du président du conseil départemental, comptent entamer un plan d'action qui va paralyser les institutions si rien n'est fait. L'Aminba. La nuit de Ziegenchor a servi le cadre de protestation aux travailleurs des collectivités territoriales très remontées par la non-exécution de la décision de revalorisation salariale dont les séances retenues étaient pour début avril. Ils ont arboré des brassards rouges face au refus des collectivités territoriales de la région de se conformer au nouveau barème retenu à l'issue des concertations tripartites gouvernement, associations d'élus et travailleurs des collectivités. Abib Goundiam, secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales de la région de Ziegenchor. Dans l'étendue de la région de Ziegenchor, ils n'ont pas respecté. Cet arbitre doit démarrer depuis le 31 mai, c'est-à-dire à partir du 1er avril, véritablement tous les travailleurs des collectivités territoriales devaient sentir ces augmentages parce qu'il n'y a pas une seule collectivité locale qui n'a pas reçu ces lettres circulaires et ce barème de paiement. Abib Goundiam et ses camarades mobilisés et très déterminés à faire appliquer l'esprit des accords menacent déjà d'aller en mouvement d'humeur si l'employeur ne rectifie pas le tirage. Nous ne disons rien d'autre que ça, que l'application véritablement de ces accords. Sans quoi on va continuer à nous battre jusqu'au jour où on va l'appliquer, dans la mesure où d'autres collègues, d'autres camarades qui sont dans d'autres circonstances ont été payés. Nous avons un plan d'action. Aujourd'hui c'est un sitting jusqu'à 11h et nous allons regagner nos bureaux. Mais demain, nous allons effectivement travailler avec les brassards rouges et les trucs jusqu'à 10h. On va observer un débrayage à partir de demain à 10h. Pour ces agents des collectivités territoriales de la région de Ziegenchor, il revient à l'autorité de prendre ses responsabilités face à cette situation. L'interpellation c'est au niveau des autorités qui ont aujourd'hui la clé. C'est eux qui ont la clé. C'est eux qui doivent ordonner, c'est eux qui doivent donner l'autorisation au comptable pour faire effectivement que ces applications, que ces augmentations puissent se faire. Une assemblée générale extraordinaire va se tenir bientôt pour décliner la réponse à apportée à cet affront pour mettre les responsables locaux du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales. Et puis à 72h de la fin du carême chrétien, le pain de singe reste introuvable sur le marché. Les rares commerçants qui en vendent cèdent le kilogramme entre 1000 et 2000 francs CFA. Les autres ingrédients qui accompagnent le Ngalach coûtent excessivement cher. Reportage, Fama Dionne. Matar est commerçant au marché Thilin. En pleine discussion avec une cliente, les deux parties ne tombent pas d'accord. Matar vend des sous, des produits très prisés pour les besoins du Ngalach. Les produits sont chers, reconnaît-il. Mariyama est une jeune dame. Le désespoir se lit sur son visage. Selon elle, le pain de singe, le sucre et la pâte d'arachide sont hors de portée. Le pain de singe coûte 1000 francs au kilogramme. La pâte d'arachide, elle, est chère. Le sucre est introuvable. J'ai fait le tour du marché, mais en vain. Chez nous, c'est une grande famille. Donc imaginez un peu nos besoins. Nous sommes lassés par cette situation. Que l'État fasse quelque chose au moins, nous n'en pouvons plus. Vous savez, le Ngalach, c'est une tradition. Et surtout, cela témoigne de l'excellence de nos relations avec les musulmans. Donc on ne peut pas ne pas le faire. Julie abonne dans le même sens. C'est cher. Oui, tout est cher. Même pas la peine de spécifier. Le pain de singe, le mille, en passant au sucre, je dis bien, tout est cher. A 72 heures de la fin du carême chrétien, les familles catholiques sont dans les préparatifs du Ngalach, une célébration en plein contexte de crise. RFM, l'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Déké Diopo. Bonjour. Bonjour, Souleymane Nyan. Je ne commenterai pas le Ngalach avec vous. On ne cherche pas d'excuses. N'est-ce pas ? Alors, on commence par la Guinée. Des médecins condamnés pour le viol et la mort d'une jeune dame. L'affaire avait choqué le pays. L'affaire Masila. Trois médecins ont été reconnus coupables de la mort de la jeune dame des suites d'Anziole dans une clinique privée. Daniel Lama, Patrice Lama et Célestin Milimono déclarés coupables de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et d'avortement sur la personne de Masila. C'est la victime. Elle était âgée de 25 ans et décédée en 2021 en Tunisie où elle avait été évacuée pour des soins après avoir été violée dans un hôpital de Conakry. Un quatrième médecin, Sebori Sissé, a été lui aussi reconnu coupable de mise en danger d'autrui selon le site Africa News qui a repris l'AFP. Patrice et Daniel Lama ont été condamnés pour viol à 15 ans de prison chacun et Sebori Sissé a un an de détention. Célestin Milimono en fut à écopé de 20 ans d'emprisonnement. D'ailleurs, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Pour rappel, la mort de Masila a suscité un vifémois sur les réseaux sociaux donnant lieu à des pétitions en ligne. Au Mali, le projet de nouvelle constitution diversement apprécié par les groupes armés signataires de l'accord de paix d'Algerie. Le contenu est rejeté par la coordination des mouvements de l'Azawa de la plateforme des mouvements du 14 juin mais la coordination des mouvements de l'inclusivité l'approuve. Zanga Abdoulaye Ouattara. Les mouvements de l'inclusivité signataires de l'accord pour la paix expriment leur soutien au projet de constitution. Leur président Mohamed Atay Sidibé affirme que le texte tient en compte les priorités de l'accord pour la paix. Cet dernier cite notamment les lois récemment promulguées sur la réorganisation territoriale, les codes des collectivités et leur libre administration. Il salue aussi la valorisation du statut des légitimités traditionnelles et leur insertion au sein du Sénat entre autres. Par contre, le cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement dit ne pas se reconnaître dans ces projets de constitution. Le cadre composé de la CMA et de la plateforme regretta qu'aucune évolution particulière n'ait été enregistrée dans ces documents comparé à la constitution du 25 février 1992 par rapport aux dispositions indispensables à une concrétisation des mesures législatives et réglementaires en faveur de l'accord pour la paix. En attendant, les séances d'échange et d'explication du contenu du projet initié par les autorités de la transition se poursuivent à travers le pays. Toutefois, la date de la tenue du référendum constitutionnel n'est pas encore connue. La première prévue pour le 19 mars dernier a été reportée à une date ultérieure. de Bamako, Zanga Abdoulaye Ouattara pour la radio Futur Média. Au Mali, toujours le parti social démocrate africain devant la justice mercredi pour un procès de dissolution. L'audience est prévue à 14h au tribunal de grande instance de la commune 2 de Bamako. C'est le ministère malien de l'administration territoriale qui est à l'origine de la procédure après des propos tenus sur RFI par le président du parti. Le 30 octobre dernier, Ismaël Sacco critiquait le premier ministre Shogel Maïga l'accusant notamment d'être ingrat, imbue et pleurnichard. Le président Kenyan en visite au Rwanda depuis hier, William Ruto a rencontré son homologue Paul Kagame et la crise sécuritaire dans l'est de la RDC notamment était au menu des discussions. Alors que le torchon brûle toujours entre Kinshasa et Kigalich, les deux chefs d'État ont ainsi convenu que l'instabilité dans la région exigait une attention constante. ils ont salué les développements positifs obtenus dans le nord Kivu et le déploiement des contingents bourundais et ougandais dans la zone. En Centrafrique, pour terminer, un total de 19 militaires pris en otage par une alliance de groupes rebelles dans le nord du pays ont été libérés. Une annonce hier du comité international de la Croix-Rouge, ils ont été enlevés le 14 février dernier par des membres de la coalition des Patriotes pour le changement après des combats violents entre les militaires et les rebelles à Sikikedi dans le nord de la Centrafrique. Merci Georges-Judy Thédiop. Parole aux auditeurs. L'actualité, commentez-vous ? Moi, je pense que vous souhaitiez. Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFMF. Point de vue, dans un peu plus de 10 minutes, nous évoquerons les vives tensions entre pêcheurs de caillars et pêcheurs de Mboros avec nos deux intervenants du jour, Babacar Sarr, secrétaire général du Conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal, Konipas, et Lamine Diagne, chef du service régional des pêches de Saint-Louis. Le sport avec vous, Chati Diagne Diagne. Bonjour. Bonjour à vous, Suleymane, bonjour à tous. Football pour commencer, mise à jour du calendrier de la Ligue 1, trois matchs sont au programme. Oui, il s'agit du match de 20 mètres reprises à Denis Birondo à partir de 16h30, génération foot à la Ligue 1 de Saint-Louis. GF est en course pour le podium au stade Maniang sous marais de Thies. Il est prévu SNF Excellence de Thies contre Aïs Piquin au stade Alassane Duca toujours à la même heure. Dakar Sacré-Cœur fera face à l'équipe de Guédiouaï Football Club qui est actuellement sur le podium. Foot européen, l'Espagne d'abord. Un classico pour ce soir pour désigner le second finaliste de la Coupe du Roi d'Espagne. A 19h, Santiago Bernabeu, l'FC Barcelone accueille le Real Madrid. Avantage cependant pour les Blaugrana, vainqueur 1 à 0 lors de la première manche au Santiago Bernabeu. Le vainqueur croise donc en finale Osasuna. En Angleterre, Manchester United pourrait s'incruster dans le big four. Pour le compte de la 28e journée, les Red Devils accueillent ce soir à 19h, Brentford. A la même heure pour le rattrapage de la 7e journée à 19h, Western United contre Newcastle. en France, demi-finale Coupe nationale à 19h10. Aujourd'hui même, Nantes jouera contre l'équipe de Lyon. Demais, Anessi fera face à l'équipe de Toulouse pour la seconde demi-finale en Allemagne. Il s'agit donc des quartiers finales de la Coupe nationale à 16h. Aujourd'hui donc, Nuremberg fera face à l'équipe de Stuttgart à 18h45. Leipzig Dortmund a signalé hier l'élimination surprise du Bayern de Munich face à l'équipe de Fribourg. Et puis, Suleyman, nous enchaînons toujours avec l'élection d'Alexandre Seferi à la tête de l'UFA. Il s'agit donc de cette structure qui gère le football en Europe, à Lisbonne, au Portugal, devant les 55 fédérations européennes. Le président Alexander Seferi a été réélu par acclamation à la tête de l'instance européenne pour les quatre prochaines années. Le Suleyman est en poste à la tête de l'UFA depuis 2016. Basketball à présent, les choses se précisent en vue de l'Assemblée générale. Justement, à la date du 6 mai prochain, la Fédération sénégalaise de basketball va élire son nouveau président et un nouveau bureau. Le deadline pour les candidatures est fixé pour ce mercredi. Le président sortant, maître Babacar Ndiaye, est candidat à sa propre succession. De l'autre côté, une association d'anciens basketteurs s'active pour avoir son candidat. D'ailleurs, une conférence de presse a été animée ce matin. Nous y reviendrons. Peu importe, en tout cas, l'essentiel est de rendre le basketball sénégalais plus performant si l'on en croit notre confrère Mourbassignan du quotidien record du groupe Futur Media. Pour le moment, on peut dire qu'il y a une cinquantaine de candidatures au poste du comité directeur. et même pour la présidence de la fédération, il y a un seul candidat déclaré qui est maître Babacar Ndiaye. La convergence pour le renouveau du basket sénégalais avait souhaité de candidater pour la présidence de la fédération afin d'apporter un souffle nouveau au basket. À l'heure où on vous parle, il n'y a pas encore de candidat déclaré au sein de la convergence pour le renouveau du basket. Si on se base sur ces faits-là, on peut dire que Maître Babacar Ndiaye est parti pour être réélu au mois de mai prochain comme président de la fédération sénégalaise de basket. On avait assisté à la même situation en 2019 où il y avait beaucoup de candidats qui se déclaraient de gauche à droite mais à l'arrivée, il n'y avait que Maître Ndiaye comme candidat officiel pour le poste de président de la fédération et il a été nommé par acclamation. Je pense qu'aujourd'hui le basket a besoin de toutes ces forces vives, de toutes ces ressources intellectuelles-là, de toutes ces ressources humaines-là pour son développement. A vous, Suleymane, pour la suite du journal. Merci, chère Tidiane Gagne. Il est 12h31. RFM Reportage Reportage En plus chers les oeufs et les dates sont introuvables sur le marché à marché Boubès, par exemple, c'est à Tiohoun, c'est la bousculade chez les fournisseurs pour trouver une tablette d'oeufs. Dans ce reportage Ramadan de Maguetso, les commerçants expliquent cette situation par le fait que la demande est largement supérieure à l'offre. Oeufs et dates difficiles de les trouver ici à Tivawana. En cette période de Ramadan, les prix ont flambé. La tablette de l'oeuf est passée de 2500 francs à 3000 francs CFA. Pour les dates, il faut au minimum 11 000 francs pour avoir la caisse d'Ibri Ndour. Ndiagambaye, un autre vendeur, affirme que la cherté s'explique par la forte demande. En plus de la date et de l'oeuf, le sucre est aussi une denrée rare à Tivawana, grand malheur des clients qui peinent à se ravitailler tranquillement en cette période de forte consommation. Le Ramadan, Tivawana, Maguetso, Radio Futur Media. On vous fait la presse du jour. Ria et Enduro vous offrent votre revue de presse. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Le 63e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance à la une de nos journaux. Défilé haut en couleur et en images écrit le journal Le Soleil qui remarque que le chef de l'État a magnifié hier la parade des militaires et des civils tombés sous le charme du défilé. Il l'a qualifié alors d'impeccable. En tout, près de 4 000 militaires réparabilitaires ont pris part aux festivités à pied ou motorisées. Le journal nous dit que les moyens et les compétences des forces de défense et de sécurité étaient à talonneux. Pas moins de 342 véhicules mobilisés, 96 motos, 7 quad, 13 embarcations, 21 aéronées, faits sur l'étrier, 66 chevaux, défilés, grandeur nature. Près de 1 500 civils ont défilé aussi. Les majorites, comme toujours, l'attraction, John Fitzgerald Kennedy et l'Institut Notre-Dame ont assuré l'ambiance sur les lieux du passé. En Paris, sur l'avenir, le passage des véhicules des anciens présidents de la République et dont à Busberté ont rempli de couleurs le décor. et hier présence, remarqué aussi du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, de l'opposition, qui confie à nos confrères être animés hier dans son témoin de fierté, de patriotisme et de civisme. Le journal Le Témoin retient lui aussi que le défilé a été marqué par une belle prestation de nos forces de défense et de sécurité et le confrère remarque la continuation de la montée en puissance de l'armée, de la gendarmerie et de la police pour prendre en charge la sécurité des Sénégalais. Le journal Last ne dit pas autre chose qui écrit que le Sénégal exhibe sa force de feu. Selon le journal Les Échos, Macky Sall montre sa force et appelle en même temps au dialogue. Mon confrère a remarqué hier la présence ou l'arrivée dans l'arsenal de la gendarmerie de drones lanceurs de lacry motion, des armes de toutes sortes d'élios. Tout cela exhibe pour avertir l'ennemi entre défis majeurs et défilés magnifiques. Le Sénégal fête donc son indépendance sans accro écrit l'observateur. Le journal est revenu sur le discours à la nation du chef de l'État. Sa main tendue à l'opposition, Sud Quotidien a fait décrypter cet appel à Macky Sall par rôle d'acteur politique et de membre de la société civile. Pour Aminata Touré, c'est simplement du bluff, ce n'est pas ce qu'on attend du président. Réagit-elle de loi de lâche, c'est à vous que Dieu demandera ce que vous avez fait pour le pays dans la situation qui a prévalu entre 2023 et 2024. Walfaterie s'est intéressé lui aussi au discours à la nation du chef de l'État et pointe ce qu'il appelle ses oublis volontaires du président. Le troisième mandat, les violences politiques, les vagues d'arrestations de politique. Le journal a donné la parole au politiste Jean-Charles Biagui qui estime que la question du dialogue est dépassée. Il y a d'autres enjeux. Conclusion de Walfaterie, le discours de Macky, le discours hors sol. Les médecins sur le pied de guerre après les arrestations notées dans le rond, les blouses blanches déposent un préavis de grève et se mettent en ordre de bataille renseignent l'asse. Le journal Les Echos parle d'ébullition en vue dans le secteur social puisque certains acteurs de la justice eux aussi grognent. Mais attention, relève le journal, le ministre de la Justice n'entend pas fléchir. Il a déjà envoyé une circulaire et menace les gréphiers et grévistes en tout état de cause dans le feuilleton de l'hospitalisation. Dussmane Sonko a assumé à ses sens la justice continue de sévir. Le procureur a ordonné l'arrestation des docteurs Samir Boulos et Mani Kengam selon libération après la réquisition de la sûreté urbaine. Les deux médecins se sont réfugiés derrière le secret médical pour le parquet qui entre en colère. Il s'agit d'une entrave à l'action de la justice. Politique Idrissasek Makisala la séparation presque active en quête parle même de fond de la récréation. Le leader de Rémi ne fait presque plus mystère de sa volonté de se présenter à la prochaine présidentielle. Le journal parle de ses posts Facebook écrit et ensuite supprimé un poste où il demande aux jeunes s'ils sont prêts à l'accompagner pour aller chercher la prochaine coupe du monde dans quatre ans. Pour la grande place Idrissasek balise désormais son chemin. Boss Bill le jour pointe ce qu'il appelle des duos et des duels. Diatara a été relevé de son poste de vice-président de Rémi pour avoir défendu le troisième mandat relève toujours le journal et enquête remarque que c'est toujours comme ça. Pour Idrissasek, ses entrées et ses sorties dans le gouvernement sont souvent accompagnées de séparations douloureuses. Idrissasek, l'art de casser la bipolarisation du jeu politique relève par ailleurs le journal Le Confrère qui vous explique tout en page intérieure. A la une du journal Le Quotidien l'affaire Mambayan Ousmane Sonko procède en diffamation fast-track pour un appel. Le Confrère note que le juge Mamadou Yaham Keïta avait ouvert la voie et les autres se sont engouffrés dans la brèche puisqu'il ne lui a fallu qu'une demi-journée pour sanctionner Ousmane Sonko du minimum espéré. Les demandeurs n'ont eu également besoin que d'une demi-journée pour obtenir l'acte de jugement et introduire leur appel ce qui a été donc fait depuis le 3 avril dernier. Bonsoir à tous. Ria et Enduro vous ont offert votre revue de presse. Point de vue Regards croisés sur l'actualité du jour à 12 heures et 38 minutes. Bienvenue à notre rubrique dans notre rubrique Point de vue. Nous allons débattre des vives tensions entre pêcheurs de caillard et pêcheurs de mboros et dans une certaine mesure même pêcheurs de guetndar. Et pour en parler nous espérons être tout à l'heure avec Babacar Sars, secrétaire général du conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal. Pour l'instant nous sommes en ligne et en direct avec M. Lamine Diagne chef du service régional des pêches de Saint-Louis. M. Diagne bonjour. Lamine Diagne bonjour. Allô. Allô. Lamine Diagne que nous allons tenter de retrouver en ligne pour évoquer les incidents qui se sont produits ces derniers jours entre pêcheurs de caillard et pêcheurs de mboros des incidents qui ont également affecté les pêcheurs de guetndar. Et pour en parler nous sommes avec Lamine Diagne chef du service régional des pêches de Saint-Louis et tout à l'heure nous espérons être également avec Babacar Sars secrétaire général du CONIPAS le conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal dans un instant. Retour dans notre rubrique point de vue d'abord toutes nos excuses pour quelques problèmes techniques mais tout est rentré dans l'ordre semblerait-il nous sommes en ligne et en direct avec M. Babacar Sars M. Sars bonjour vous êtes le secrétaire général du conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale au Sénégal CONIPAS nous avons souhaité nous entretenir avec vous de la situation actuelle au niveau de la pêcherie de Kayar avec les vives tensions qui 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 règnent entre donc les pêcheurs de Kayar et ceux de Mboro et dans une certaine mesure ceux de de Getndar alors avant de revenir sur les causes profondes de ces crises quelque peu récurrentes peut-être sur l'urgence là actuellement qu'est-ce que des organisations comme la vôtre font justement pour ramener le calme apaiser les esprits et peut-être essayer de régler un temps soit peu les problèmes pour qu'à l'avenir on n'ait pas ce genre de situation à nouveau oui ma première réaction c'est d'abord de déplorer les événements qui ont eu lieu à Kayar nous étions en tant que responsables au niveau de la pêche artisanale à travers le conseil national interprofessionnel de la pêche artisanale qu'on y passe et à se déplacer au niveau de 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 l'hôpital Saint-Ger de 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 vraiment s'enquérir de la situation des blessures en même temps nous étions à Kayar pour vraiment apporter notre contribution pour appeler tout le monde à la paix et à la sérénité mais le problème surtout nous nous demandons vraiment au calme parce que la situation ne date pas d'aujourd'hui ça ne date pas d'aujourd'hui parce que si je me rappelle bien il y a eu des événements dans le passé qui ont eu qui se sont déroulés il y a eu aussi vraiment l'attitude qu'on déplore de l'état qui n'est pas à vraiment à anticiper sur ce genre d'événements qu'est-ce qu'il aurait fallu faire parce qu'effectivement il y a quelques années il y a eu des incidents graves entre pêcheurs de Kayar et de Guendard depuis lors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour que ces incidents ne se reproduisent pas ce que l'état devait faire c'est d'appliquer la réglementation de sensibiliser et d'appliquer la réglementation nous en tant qu'acteurs au niveau de la pression nous avons eu à faire des visites pour sensibiliser les acteurs de Saint-Élu à Kayar donc il faudra que vraiment l'état prenne ses responsabilités pour appliquer la réglementation à travers surtout le ministère au niveau appliquer la réglementation c'est interdire les monofilaments vous semblez dire que les pêcheurs de Kayar sont peut-être dans leur bon droit quand ils demandent que certains pêcheurs notamment ceux de Guendard n'utilisent pas ce type de filet dans les eaux de Kayar oui c'est-à-dire l'état a laissé faire parce qu'il a toléré vraiment l'emploi de ces monofilaments c'est ça qui a créé tous ces problèmes et à Kayar aussi au niveau de Kayar il y a un arrêté qui permet au CLPA de Kayar de gérer vraiment la partie où se trouve la partie où les poissons se reproduisent donc le CLPA c'est le comité local de lutte de pêche c'est le conseiller local de pêche de pêche artisanale oui le CLPA vraiment a appelé toujours il a toujours alerté pour que l'état vraiment prenne les dispositions nécessaires du surveillant surtout et de sensibilisation et de sanctions en même temps c'est ça qui pose le problème on a laissé trop faire les événements qui se sont passés antérieurement on n'a pas tiré les leçons nécessaires pour que vraiment ces genres de événements ne surviennent pas que comptez-vous faire maintenant notamment en direction des pêcheurs de Guetndar et de tous les autres pêcheurs qui utilisent ces monofilaments dans les eaux de Kayar est-ce que vous leur avez déjà parlé et quel est le feedback que vous avez reçu non nous en tant que en tant qu'entre profession nous allons vers ces communautés de Guetndar de Mboro de Kayar pour les sensibiliser par rapport à la réglementation pour que tout le monde tout le monde sache que ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas et en même temps parce qu'il y a un problème le vrai problème c'est la ratité de la ressource où les gens viennent dans les zones protégées actuellement il y a il y a il y a une alerte au niveau de de Caporou où les gens viennent dans dans l'air marine protégée pour pouvoir pêcher et ce qui est interdit donc il y a tellement de problèmes au niveau du secteur de la pêche artisanale que l'état doit appeler les acteurs discuter et prendre les dispositions adéquates pour vraiment éviter ce genre de conflit alors malheureusement en raison des problèmes techniques qu'on a eu au début de cet entretien il ne nous reste plus beaucoup de temps mais en tout cas on reviendra avec vous tout à l'heure dans la version wall of de ce débat sur les détails justement de vos actions et préconisations propositions pour apaiser les esprits et peut-être éviter ce genre d'incidents graves à l'avenir il nous reste une minute trente pour donc parler avec le professeur Abdoulaye Sen socio-environnementaliste professeur bonjour oui bonjour je vous remercie vraiment pour votre temps on aimerait comprendre les enjeux qu'il y a autour de cette question de la gestion concertée et durable des ressources au niveau de Kayar et de l'utilisation des monofilaments c'est quoi l'enjeu c'est quoi les problèmes et très rapidement si vous pouvez quelles sont vos recommandations et vos propositions pour éviter ce genre de situation je vous remercie mais je voudrais d'abord m'incliner devant la personne qui est disparue au niveau d'Ombore pour dire vraiment que ce sont des événements à déplorer et ce sont des événements qui deviennent récurrents on a commencé à les observer depuis plus d'une trentaine d'années entre des pêcheurs artisans de la pêche artisanale donc ce qu'il y a c'est que il faudrait qu'on ait une politique commune pour l'ensemble du secteur de la pêche parce que les problèmes sont de plusieurs ordres je vous écoute les problèmes sont de plusieurs ordres et cette question là ne peut pas être réglée de manière partielle il faut également que les communautés puissent s'asseoir à travers les différentes organisations ce qui ne peut ne pas manquer d'avoir lieu mais également que l'état prenne ses responsabilités parce qu'il ne peut pas y avoir plusieurs juridictions il ne peut pas y avoir une juridiction communautaire ou en tout cas individuelle anarchique comme ça une juridiction également de l'état à part parce que ce qui s'est passé c'est parce qu'on a laissé l'anarchie s'installer également au niveau de la pêche on ne peut pas comprendre que deux citoyens sénégalais puissent faire justice d'eux-mêmes sur des problèmes qui sont là parce que si du matériel n'était pas brûlé et comme ça je crois qu'on n'en serait pas arrivé là mais malheureusement c'est pas au pêcheur de caillard de régler ce genre de problème c'est à l'état de faire appliquer la loi comme l'a dit tout à l'heure notre premier interlocuteur Baba Karsa la justice sénégalais il y a une seule justice donc tout le monde doit s'appliquer à cette justice tout le monde doit se conformer à cette justice ce n'est pas des règlements individuels parce que si c'était ça bon je pense que le problème serait très 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 grave dans le pays oui mais ce problème se pose essentiellement à Caillard et peut-être dans deux ou trois autres pêcheries mais pourquoi pourquoi c'est à Caillard oui oui une seule pêcherie c'est beaucoup parce que le bilan est terrible effectivement parce qu'à Caillard Caillard c'est d'abord la zone la plus poissonneuse donc les communautés vont se retrouver là-bas il faut savoir également que Caillard sa réputation est le fait des guendariens également Moro sa réputation c'est le fait également des guendariens il y a ici un problème d'utilisation un problème de technique de pêche de technique de capture que les différentes communautés ne pratiquent pas alors quand on fait une interdiction cette interdiction doit être valable sur l'ensemble du territoire national il ne faut pas que nos localités nous commis puissent dire que moi j'appuie ceci et les autres devront s'y atteler alors que sur d'autres espaces au niveau du pays la question ne se pose pas ainsi donc je crois que c'est à l'état de prendre ses responsabilités l'état doit dire exactement ce qu'on fait et interdire si c'est le cas parce que sur la question du monofilament également il y a des opinions divergentes là-dessus parce que c'est des questions de technique de pêche n'est-ce pas malheureusement nous n'avons pas le temps de développer tout ça ce sujet mérite certainement un cadre plus large pour discuter plus en profondeur des causes des conséquences et surtout des perspectives pour que pareilles situations ne se reproduisent à l'avenir en tout cas merci à tous les deux nous allons vous retrouver dans la version Wolof de ce débat dans un peu moins d'une heure Baba Karsar et Abdoulaye Sen professeur Abdoulaye Sen à 12h52 c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée la Juniogudienne à la rédaction en chef chef d'édition à Wambaï à la mise en nom d'Abdoulaye Diop digital Yassine Pouy à la production à Lyounba à 13h retrouvez Elha Juniogudienne pour le grand journal en Wolof tout de suite à l'eau président excellente suite et le programme offre